Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut, 71 ans, décédé des suites d'un cancer du poumon. Ce vendredi 24 février, près d'un an après sa disparition, TMC diffusait le documentaire Jean-Pierre Pernaut, un an déjà. Interrogée sur ce décès tragique, Marie-Sophie Lacaro, la nouvelle présentatrice du 13h de TF1, a confié, le message qui nous apprend que c'est fini, on n'y croit pas. Cette douleur est partagée par Evelyne Delia. La septuagénaire a reconnu, c'était dur. La veuve de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet Pernaut, a également évoqué ce terrible deuil. J'ai l'impression que c'était encore hier, avant hier. Pour moi, ça ne change rien. Il est gravé dans mon cœur, dans ma tête. Il est près de moi, il est toujours là, a expliqué l'ancienne Miss France. Dans les colonnes de gala, le 23 février dernier, la comédienne avait déjà indiqué, il est toujours près de moi, je lui parle tous les jours et, parfois, je suis même dans un dialogue imaginaire. Point, vos lecteurs vont peut-être me prendre pour une folle, mais nous étions si fusionnels. Supérieure à supérieure à obsèques de Jean-Pierre Pernaut, famille et célébrité réunis pour un ultime hommage, je me dis que c'est un cauchemar dans cette épreuve. Nathalie Marquet Pernaut peut compter sur son fils, Tom Pernaut. En effet, ce dernier essaie d'être plus présent, de revenir les week-ends et de l'appeler plus souvent qu'avant. Toutefois, le jeune homme peine également à faire son deuil. J'ai toujours autant de mal à comprendre qu'il n'est plus là. Quand je suis seule le soir, après mes cours, je pense souvent à lui, et parfois, je me dis que c'est un cauchemar, qu'il va revenir, a-t-il soufflé. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo. Jean-Pierre Pernaut, un an déjà, TMC C'est un cauchemar, qu'il n'est plus là, c'est un cauchemar, qu'il n'est plus là. C'est un cauchemar, qu'il n'est plus là, c'est un cauchemar.